Le martre à gorge jaune est une belette asiatique du genre martre. Ces animaux sont de bons grimpeurs, nageurs rapides et extrêmement agressifs. En termes de taille, le martre semble un peu plus grand que le léopard, mais en termes d'agilité, ils sont à peu près égaux. Lors d'une attaque soudaine du martre, le léopard perd rapidement. Le martre poursuit une proie, et la mère du fang, observant de loin, ne peut rien faire pour sauver son bébé face à la férocité du martre. Après avoir capturé sa proie, le martre la sort de sa cachette. La mère du fang s'enfuit accidentellement, laissant son petit comme cible pour le martre. Le martre est un animal belliqueux, prêt à défier des animaux plus grands que lui. Cependant, défier un tigre est une erreur. La vitesse de déplacement du martre est très rapide et le tigre ne peut pas le rattraper. Par accident, le martre attrape un appât suspendu à un arbre et commence à manger, bien que de manière peu pratique. Lorsque le faucon, véritable propriétaire de l'appât, revient, le martre le chasse d'un seul mouvement. Le singe est l'une des cibles favorites du martre à gorge jaune. Sur une falaise, le martre taquine le singe, qui se met en colère et tente de le frapper, forçant le martre à fuir. En plein hiver, une poursuite ardente entre le martre et le lapin commence. Le lapin garde initialement une distance de sécurité, mais la poursuite prend une tournure inattendue lorsque le lapin traverse la route et se retrouve capturé par le martre. Apprenant de ses erreurs, le martre maintient fermement sa prise et attaque continuellement la tête du lapin. Le lapin lutte pour sa vie, mais ses forces limitées le trahissent. Le martre est rusé face à un ennemi presque deux fois plus grand que lui, comme le singe. Il commence par tourner autour de son adversaire pour le distraire, puis attaque. Profitant de cette diversion, le martre attaque répétitivement le dos et les bras du singe, le faisant crier de douleur. Le martre continue de courir autour du singe, mais ce dernier finit par devenir attentif et réactif. Le martre mort alors la queue du singe, passant d'une position passive à une position active. Réalisant qu'il n'a pas de chance d'attaquer, le martre abandonne la lutte et cherche une proie plus facile. Le martre à gorge jaune est une espèce rusée. Face à un ennemi presque deux fois plus grand, comme un singe, il commence par tourner autour de son adversaire pour le distraire, puis attaque. Le martre attaque répétitivement le dos et les bras du singe, le faisant crier de douleur. Finalement, le martre mort la queue du singe, mais celui-ci devient plus vigilant et défensif. Le martre finit par abandonner la lutte et cherche une proie plus facile. Un martre brun trouve une tanière d'écureuil dans un arbre. Cependant, l'entrée est trop petite et la profondeur trop grande, nécessitant une exploration prolongée. Après un certain temps, le martre brun trouve un bébé écureuil. Le monde animal est riche et diversifié, offrant toujours de nouvelles découvertes, comme la manière intéressante dont les martres chassent les écureuils dans les arbres. L'écureuil lutte avec agilité, mais le martre adulte reste tout aussi agile. Parviendra-t-il à échapper aux griffes du martre ? C'est un mystère. Les oiseaux et les martres sont deux ennemis naturels. Habituellement, le martre domine les combats contre les oiseaux, mais dans une situation particulière, les deux espèces semblent en course, et le martre semble se cacher de quelque chose. En plus des oiseaux, les singes sont des cibles de choix pour les martres à gorge jaune. Les martres sont des animaux intelligents, capables de planifier leurs attaques contre des adversaires redoutables comme les singes. Initialement, le martre utilise des mouvements circulaires pour étourdir son adversaire. Saisissant l'occasion, il attaque le cou du singe, le faisant tomber. Un autre martre apparaît alors, et à deux contre un, ils épuisent le singe, assurant leur victoire. Les martres pénétrant dans les maisons ne sont pas rares. Ici, ils rencontrent un chat domestique. Une poursuite intense ensuite, et le chat, affaibli, est finalement capturé par le martre. Dans un autre cas, un deuxième martre chasse également un chat domestique, l'affrontement se déroulant sur un arbre. Le chat finit par être capturé par le martre. Les éléphants buvaient paisiblement lorsqu'ils furent soudainement attaqués par un crocodile agressif. Le crocodile attrape la trompe de l'éléphant adulte. Malgré une lutte acharnée, l'éléphant parvient à terrasser le crocodile grâce à sa grande force. Le crocodile, prédateur notoire, attaque un éléphanteau, mais les éléphants adultes le chassent rapidement. Une éléphante protège son petit d'une attaque de crocodile, mais le petit est laissé pour se battre seul. Heureusement, il parvient à s'échapper. Les crocodiles sont des prédateurs redoutables, mais lorsqu'ils s'aventurent dans le territoire des hippopotames, ils doivent faire face à la colère de ces derniers. Un crocodile, encerclé par une douzaine d'hippopotames, finit par être terrassé. Les hippopotames sont considérés comme les véritables rois des marécages. La rivalité entre les crocodiles et les hippopotames est intense. Un crocodile tente d'attaquer un troupeau de sangliers sauvages, mais finit par être terrassé par la mer sanglier. Les crocodiles et les jaguars sont également des ennemis naturels. Un jaguar, observant un crocodile, attend le moment opportun pour l'attaquer. Le jaguar, utilisant sa force et son agilité, parvient à capturer le crocodile après une lutte intense. Les lions et les crocodiles se livrent également des batailles épiques. Dans l'eau peu profonde, trois lions affrontent un crocodile, et malgré l'avantage numérique, la victoire reste incertaine. Les lions, connus pour leur calme et leur force, parviennent parfois à chasser les crocodiles. Les lions et les hyènes sont également en conflit. Une lionne interrompt un repas de hyènes, et une bataille sans suite. Les hyènes, souvent considérées comme les charognards les plus sournois, doivent parfois faire face à la domination des lions. Dans la savane, les batailles entre animaux sont fréquentes. Que ce soit entre martres et singes, crocodiles et éléphants, ou lions et hyènes, la nature est un théâtre de combat pour la survie. Sous-titrage Société Radio-Canada